Maintenant, l'ancien policier Yannick Dauphiné, Elisabeth, celui qui est accusé d'avoir agressé une femme alors qu'il était en service, est finalement acquitté. Voilà, acquitté. Et dans ce jugement de 27 pages qui a été rendu aujourd'hui au palais de justice de Longueuil, le juge qui a quand même soulevé que la version fournie par l'accusé durant son procès semblait exagéré. Maintenant, ce qu'il dit, c'est que le doute raisonnable, lui, bien, subsiste. Alors, il a choisi donc d'acquitter finalement Yannick Dauphiné. Pour vous remettre en contexte, Yannick Dauphiné, c'est un ex-policier, ex-policier à la régie intermunicipale de police du Roussillon qui avait été accusé à la suite d'événements qui seraient survenus donc en juillet 2021. D'abord, Yannick Dauphiné qui avait, alors qu'il était en service, en uniforme avec son véhicule patrouille, abordé donc une jeune femme, la plaignante, dans un lieu public, une station-service. L'avait ensuite abordé à nouveau dans un stationnement à sa sortie d'une épicerie. Lui avait à ce moment-là demandé son numéro de téléphone et le lendemain, donc, c'était présenté à son domicile. Et c'est là, selon la version donc de la plaignante, que l'agression sexuelle serait survenue. Maintenant, aujourd'hui, donc, même s'il considère, s'il se dit sceptique, finalement, face à la version de l'accusé, le juge qui a acquitté Yannick Dauphiné, il a quand même salué au passage la force dont la plaignante a fait preuve dans ce dossier. Et je vais tout de suite vous laisser entendre là-dessus le procureur, maître Jérôme Laflamme. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un acquittement que cette personne-là est venue témoigner pour rien. Au contraire, elle a fait preuve de force, elle a dénoncé les gestes qui ont été commis à son endroit. Elle s'est tenue debout, dignement, à travers tout le processus. Et comme j'explique toujours aux personnes victimes avec qui je travaille, c'est déjà la moitié du combat qui est gagné. Et je mentionne Julie Yannick Dauphiné, donc, qui est déclarée non coupable, mais quand même le juge qui l'a blâmée pour son comportement des 20 et 21 juillet, en disant que son comportement est blâmable, il dit qu'un policier en uniforme sur ses heures de patrouille ne devrait pas avoir un comportement qui s'apparente à du flirt, a soulevé son manque de professionnalisme à ce moment-là. Voilà. Merci, Elisabeth. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021